Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui innovent, qui créent de nouveaux modèles, qui changent le monde, leur vie personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Pierre Haran, finalement co-CEO de 55, une entreprise qui est spécialisée et experte dans la data au service du marketing. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je suis ravie de t'avoir puisque finalement tu viens de sortir une étude qui explique comment est-ce qu'on peut finalement mesurer son impact lorsqu'on fait des campagnes marketing. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur cette étude qui va, je pense, intéresser grand nombre de nos clients. Effectivement, c'est une étude qui est un peu une première dans le genre. C'est la première fois qu'une étude publique va être lancée pour mesurer l'impact d'une campagne publicitaire, mais l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, évidemment, c'est relativement nouveau. Et pourquoi est-ce qu'on a arrivé à lancer cette étude-là ? Tout simplement parce que nous-mêmes, on s'est interrogés sur notre empreinte carbone, 55. Donc, on est une entreprise de conseil qui accompagne les marques dans leur transformation numérique en exploitant mieux la donnée. Et quand on a mesuré notre empreinte carbone, il y a différents scopes en fait. On commence par regarder nos émissions directes. Donc, c'est le chauffage, l'alimentation électrique de nos bâtiments, c'est les allers-retours entre le domicile et le travail, etc. Et ensuite, il y a les émissions indirectes, c'est-à-dire les services, les produits qu'on vend, quelles sont leurs émissions. Et là, on a réalisé que comme on conseillait des grandes marques internationales sur leur stratégie marketing et publicitaire, on s'est posé la question, quels sont les effets de ces recommandations sur l'empreinte carbone ? Et donc, d'abord, ça partait d'un souci, nous, de mesurer notre impact. Et ensuite, on a réalisé que cette question de « Quelle est l'empreinte carbone d'une campagne publicitaire ? » Elle était totalement vierge et il n'y avait aucune étude publique sur le sujet. Et ça, c'est symptomatique en fait du sujet. Je pense que de plus en plus de gens d'entreprises ont le souci de réduire leur impact environnemental avec les gaz à effet de serre. Déjà de le mesurer, finalement, on ne mesure pas toujours. On n'améliore que ce qu'on mesure et aujourd'hui, on souffre d'un manque criant de données fiables et précises sur le sujet. Donc, on est un peu dans la situation de quelqu'un qui voudrait réduire son train de vie, mais qui, dans un supermarché, n'a pas l'étiquette de prix sur les articles. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on essaye aussi d'avoir une modeste contribution pour aider l'industrie à s'améliorer en produisant cette étude. Et alors, dans cette étude, finalement, tu expliques comment mesurer ton impact. Est-ce que tu as quelques exemples ? Est-ce que tu proposes des leviers ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur les leviers pour s'améliorer ? Absolument. Parce que l'étude est... Alors d'abord, on essaie de prendre un cas pratique, c'est-à-dire un cas fictif, une campagne de publicité pour lancer un parfum. OK. On a commencé d'abord par une campagne de publicité digitale et on a essayé d'analyser tous les facteurs d'émission tout au long de la campagne, de la création à la distribution des campagnes en passant par le ciblage pour voir donc où se cachaient les facteurs d'émission. Et d'ailleurs, l'étude est un peu disponible en open source, c'est-à-dire qu'on rend disponible tous nos tableaux de chiffres pour que les gens puissent se les approprier, voire les améliorer. Et effectivement, on arrive à des conclusions très intéressantes. D'abord, la première conclusion, c'est qu'on peut nettement améliorer, on va dire, d'au moins la moitié, diminuer de moitié l'empreinte carbone d'une campagne sans impacter, sans modifier, diminuer son efficacité, on va dire, financière, commerciale. D'abord, en pensant à la créa. Une des premières conclusions, c'est de voir qu'en fait, la création, la production des bannières, des vidéos est du même ordre de grandeur en termes d'émission carbone qu'en fait, la distribution, la diffusion des campagnes. Donc, il y a plein de choses à faire, des bonnes pratiques à avoir. Réutiliser d'abord des créas existantes, parce que la post-production est moins émissive de CO2. Donc, modifier d'existants, ne pas repartir de zéro à chaque fois. Et si vraiment on doit aller filmer en vrai, éviter des déplacements très loin, louer du matériel sur place, etc. Ce sont en fait des facteurs d'émission qui sont très significatifs. Et plein de petits quick wins, de gestes finalement assez faciles à adopter. Exactement. Auxquels on ne pense pas, parce qu'on n'a aucune idée que ce sont les gestes les plus consommateurs, finalement. Absolument. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose très intéressante, c'est aussi quand on compare... Alors, souvent, il y a une métrique habituelle, traditionnelle, de la performance financière des campagnes publicitaires. C'est ce qu'on appelle le CPM. C'est le coût pour mille. D'accord. Dans cette étude, on définit le CO2-PM. Donc, c'est l'équivalent des émissions en grammes de CO2 pour mille impressions publicitaires. D'accord. Et quand on compare comme ça les différents canaux, on se rend compte que la vidéo en ligne est, grosso modo, presque dix fois plus émissive que les autres canaux. Donc, la vidéo est un vrai facteur d'amélioration. Et sur la vidéo, c'est évidemment le format, la définition qui est déterminante. Donc, déjà, diffuser des campagnes qui ont un format plus restreint. Et puis aussi, le mode de diffusion. C'est-à-dire que le Wi-Fi est beaucoup moins énergivore que la 5G. Parce que c'est une connexion de proximité. Alors que la 5G, c'est beaucoup de grandes antennes qui couvrent le territoire. Et ça, les annonceurs ont des moyens pour cibler les utilisateurs en utilisant le canal Wi-Fi. D'accord. Donc, c'est une méthode de ciblage disponible sur les plateformes publicitaires. Ou même, tout simplement, cibler des plages horaires où les gens sont plutôt en zone de couverture. D'accord. Effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense absolument pas quand on fasse ces campagnes. Oui, c'est ça. Et d'avoir l'information, effectivement. Et brièvement, il y a d'autres sujets qui sont très intéressants, c'est notamment le ciblage. Parce que le ciblage, c'est un axe d'amélioration de la performance commerciale, financière, économique d'une campagne publicitaire. Ça l'est aussi d'un point de vue environnemental et de l'empreinte carbone. Donc, c'est intéressant de voir que les deux ne sont pas forcément incompatibles du tout. Parce qu'à la fois, cibler la bonne personne, ça permet d'éviter d'acheter des espaces publicitaires inutiles. Mais en évitant des impressions inutiles, ça permet aussi largement de réduire l'empreinte carbone. Surtout que le ciblage en tant que tel est relativement peu émissif en termes de CO2. D'accord. Oui, finalement, il vaut mieux aller à l'essentiel. Et ça permet aussi, on se rend compte qu'on communiquait très largement sans se poser de questions. Et finalement, même en termes de ROI, ça ne change rien, au contraire. Et au moins, on limite notre impact négatif. C'est exactement ça. Je pense que non. Il y a un principe de rendement décroissant qui fait que quand on essaye d'améliorer quelque chose, les premières étapes sont faciles et très efficaces. Et comme c'est un des sujets qui ont été à peine effleurés jusqu'à présent, il y a d'énormes gains à réaliser sans même se poser la question d'un arbitrage avec l'efficacité publicitaire. C'est super intéressant. Donc, on a hâte de lire cette étude et de pouvoir regarder comment améliorer nos campagnes. 55, c'est aussi une entreprise qui est à l'international. Et finalement, on en discutait un peu tout à l'heure, les enjeux sont les mêmes à l'international, mais la réglementation, pas toujours. Il se passe des choses. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, sur les nouveaux enjeux, sur ce qui est en train de se passer, qui pourrait impacter leur business, leur réglementation, leur process, finalement, leur manière de faire les choses ? Bien sûr, parce que c'est vrai que chez Tifa, on est vraiment, on fait partie des pionniers fondateurs de la catégorie du data consulting. Ça fait plus de 12 ans qu'on existe et donc on a eu un développement rapide à l'international, en Europe, aux Etats-Unis, aussi en Asie. On a cinq bureaux à Shanghai, Shenzhen, Taïwan, Hong Kong, Singapour, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les différences par région. Fondamentalement, les phénomènes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a une transformation numérique radicale qui impactent la vie économique, la vie de la société. Des géants de la technologie qui prennent un poids dans la vie du quotidien et dans la vie économique incontournable. Et des enjeux de réglementation, notamment de la vie privée et de la récolte de données. Là où c'est différent, évidemment, c'est la manière et la culture de gérer ces enjeux réglementaires. Et notamment, fin 2021, 1er novembre, est entré en vigueur un peu l'équivalent du RGPD chinois, donc une réglementation qui s'appelle le PIPL, et qui est la version autoritaire, on va dire, du RGPD. De manière générale, le gouvernement chinois a décidé de vraiment reprendre le secteur de la main, le secteur de la technologie en main, pour l'aligner avec son projet de société. Donc, comme nous, ils ont des enjeux de temps passé par les enfants devant les écrans. L'été dernier, ils ont institué cette réglementation de dire pas plus de trois heures sur les jeux mobiles par semaine pour les mineurs, avec contrôle de reconnaissance faciale pour être sûr que les gens ne contournent pas la règle. C'est un petit peu la même chose côté réglementation de la vie privée. Et donc, les textes sont publiés, ils sont très contraignants. On attend de voir encore dans quelle mesure ils sont mis en application. C'est toujours pareil quand il y a une nouvelle réglementation, une nouvelle loi, il y a le texte, et ensuite ce que les gens en font. Maintenant, si ces textes sont pris au pied de la lettre, ça pourrait être effectivement un vrai bouleversement pour... Pour les entreprises déjà implantées là-bas. Et du coup, ça va être effectivement quelque chose à surveiller de très près. Oui. Ça peut impacter des business. Tu me disais tout à l'heure que certains font même le choix de quitter la Chine, ce qui est assez incroyable. Et tu me parlais de l'exemple de LinkedIn. Absolument. Donc, suite à l'annonce de cette nouvelle réglementation, LinkedIn a annoncé qu'ils quittaient le territoire chinois. Alors, pour eux, l'enjeu n'était pas énorme. Enfin, la perte n'est pas énorme, parce qu'ils n'avaient qu'une centaine de millions d'utilisateurs, ce qui, à l'échelle du territoire chinois, n'était pas grand-chose. Alors que le coût, les efforts de mise en conformité n'auraient pas raisonnables en face. Mais au-delà de ça, effectivement, ça veut dire que ce qui est en question, c'est la conformité des acteurs de la tech, ad tech, martech, occidentaux, avec la réglementation chinoise. S'il s'avère effectivement que la réglementation n'est pas compatible avec leur fonctionnement actuel, ils auront deux choix. Soit s'adapter avec des partenariats locaux, ce qui est tout à fait possible, soit effectivement quitter le marché, ce qui imposera aux annonceurs, notamment aux marques exportatrices qui veulent vendre, adresser le marché domestique chinois, de se réorganiser et de trouver des alternatives locales avec des acteurs de la tech, du martech locaux, qui existent, heureusement, et qu'on connaît, bouge et fiche. Donc ça bouge quand même assez vite et il y a énormément de choses à suivre. Donc pour tous les gens qui nous écoutent, si vous avez du business avec l'international, des enjeux en termes de data et de marketing, ça peut valoir le coup quand même de se retourner vers vous et de venir prendre conseil. On sera absolument en raliment. Oui, parce qu'effectivement, c'est des secteurs qui évoluent très vite et qui sont liés à des réglementations, donc on ne peut pas y échapper. Et voilà, il y a un impact business qui peut être là et qui peut arriver finalement à très court terme. Merci Pierre en tout cas pour toutes ces informations hyper intéressantes. J'invite tous ceux qui nous ont écoutés à revoir ou à réécouter cette interview sur notre chaîne YouTube de Freelance.com ou à découvrir d'autres changemakers. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Julie. Merci Julie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501